bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien salam 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 tout le monde venez vite venez vite venez vite venez vite il ya afférage venez vite très vite le dossier le dossier est lourd le dossier est lourd le plan machiavelique le dossier est lourd à l'avouakbarou salam à tout le monde venez et s'il vous plaît taguez moi l'ex-primeire dame d'alpha condé l'ex-primeire dame d'alpha condé l'ex-primeire dame du rp j'arc-en-ciel l'ex-primeire dame allez 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 taguez moi cette femme là s'il vous plaît l'ex-primeire dame de la guinée et de monsieur alpha condé et du rp j'arc-en-ciel waouh j'ai reçu un dossier rocambolesque un dossier magnifiquement magnifique un dossier a coupé le souffle je vous ai dit je suis devenu en quelque sorte le confident le confident de toutes ces personnes qui veulent faire du bien en republique de guinée mais un confident permis on met donc les dossiers je vérifie les dossiers si les dossiers sont authentiques et là je me saisis du dossier et je parle parce qu'il faut pas dire de n'importe quoi c'est pas parce qu'on est écouté qu'on va se permettre de dire n'importe quoi non on ne dira pas n'importe quoi et ce que je vais dire aujourd'hui là je vous jure ce que je vais dire aujourd'hui là les personnes les mieux informés en guinée diront oui monsieur kanté c'est que vous avez dit vous n'avez pas menti vous avez relaté exactement comme ça s'est passé et comme ça se prépare partager le live mesdames et messieurs waouh 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 taggez moi l'ex première dame l'ex vous la connaissez madame condé madame condé kaba madame kaba madame condé taggez moi cette femme cette fois ci je vous dit cette fois ci je vais sauver sa peau monsieur quand il va sauver la peau de cette dame là aujourd'hui je vais pas l'attaquer non aujourd'hui je dénonce pas quelque chose qu'elle a fait non mais aujourd'hui je vais sauver sa peau et elle va comprendre non ces gens là ils sont mauvais non je vous dis la politique elle est dangereuse si vous ne connaissez pas la politique si vous ne connaissez pas la politique faites très attention avec les politiciens le pouvoir tout ce qui concourt tout ce qui veut le pouvoir tout ce qui veut conquérir le pouvoir ils sont prêts à faire tout pour avoir le pouvoir et sans pitié sans tolérance ils sont prêts à faire tout taggez moi la prime l'ex première dame la femme d'alpha condé je dois sauver sa peau aujourd'hui oui c'est vrai moi je suis comme ça je suis comme ça c'est qu'on fait c'est ce que je dis oui taggez moi cette dame là appelez la appelez la qu'elle vienne si vous avez vous avez des gens qui sont en contact avec elle appelez la qu'elle vient ici s'il vous plaît c'est mon deuxième sujet partager au maximum la vidéo les amis mettez des coeurs liker la vidéo c'est pas possible alors vous avez vu un certain souleymane qui est assez ça si je ne me trompe pas de son nom qui dit je ne cite c'est qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable alors moi je lui pose la question monsieur keita petit esclave de monsieur sumo rocante alors c'est qui est arrivé à monsieur alpha condé qui est responsable c'est lui fdg qui est responsable de cela est-ce lui fdg est responsable de ce qui est arrivé à alpha condé si c'est vrai alors appelez-moi monsieur monsieur c'est l'oude alain jalo là s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous temps du rpg arc-en-ciel qu'ils viennent écouter qu'ils viennent écouter leur patron avant d'attaquer le sujet de jenek abba parce que oui je vous dis que tout le temps je suis en live directement il ya une information qui tombe mais moi je ne suis pas comme ça je prends le temps de vérifier les informations avant de les divulguer ok mais le aujourd'hui j'avais promis de parler de l'éducation mais ce sujet là trop chaud trop chaud je on va parler de l'éducation dans un autre jour mais ce sujet là c'est un sujet trop chaud installez vous confortablement sur dans vos fauteuils sur les chaises sur vos tabouret installez vous confortablement parce que le sujet là c'est un boom mesdames et messieurs c'est un boom alors partager au maximum la vidéo un maximum de partage maximum de partage on n'est pas là pour quelqu'un on est là pour tout le monde si tu déconnes on va parler si tu fais du bien on va parler bien sûr tu fais du bien monsieur quand il va parler ça c'est sûr tu déconnes encore monsieur quand est une fois au courant va parler ça c'est clair partager le live au maximum un maximum de partage les amis maximum de partage mettez des coeurs ce jeune homme arrogant orgueilleux se permet de dire que ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable qui est alors responsable de ce qui est arrivé alpha condé est ce lui fdg et si c'est lui fdg tagué moi monsieur seloud alain jalo qu'il vienne répondre à la barre la question est d'abord qu'est ce qui est arrivé alpha condé parce que avant de dire que ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable il faut d'abord situer ce qui est arrivé alpha condé qu'est ce qui est arrivé alpha condé est ce tu parles du coup d'état du coup d'ordre du coup de paix du fait qu'on lui a délogé de sa plage ok de dictateur c'est ça c'est ça il s'agit ou bien est ce le fait qu'il est tombé malade c'est ça ou bien c'est le simple le simple le fait qu'on lui a trahi c'est ça qu'est ce qui est alors arrivé alpha condé parce que quand tu dis que ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas n'est pas responsable nous les autres guinéens nous voulons savoir qu'est ce qui est arrivé alpha condé oui parce que c'est pas une chose c'est pas une seule chose qui est arrivé alpha condé il ya une multitude de choses qui est arrivé alpha condé qui sont arrivés oui multitude de choses qui sont arrivés alpha condé ok alors si tu nous s'il vous plaît il faut nous situer ça c'est clair est ce tu parles de ce coup alors si c'est le coup nous dirons tout simplement nous les autres guinéens nous les guinéens avertis nous dirons tout simplement que toi qui fait cette déclaration en disant que ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable c'est que toi d'abord tu n'es pas militant sympathisant encore moins cadre du rpg arc-en-ciel et tu connais pas le rpg arc-en-ciel tu connais pas le fonctionnement du rpg en disant ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable c'est que toi tu connais pas le rpg tu n'es pas militant sympathisant du rpg et tu n'es pas cadre du rpg oui parce que c'est lui qui est alpha condé la personne d'alpha condé c'est un prophète alpha condé c'est un prophète il avait prophétisé déjà c'est qu'il avait tout il avait tout planifié il avait tout prophétisé alpha condé c'est un prophète oui alpha condé c'est un prophète mesdames et messieurs partagez le livre c'est un prophète et sa prophétie ça ne rate pas c'est moi qui vous dit c'est moi qui vous parle sa prophétie ne rate pas oui il avait tout déclaré déjà je vais vous montrer une vidéo où lui-même il prophétise il prophétise le coup contre lui terre à terre terre à terre il dit ouvertement c'est pas quelqu'un d'autre qui raconte mais c'est lui même qui raconte ouvertement oui partagez le livre vous allez comprendre tout à l'heure ce monsieur là c'est c'est un prophète alpha condé attention c'est un prophète un prophète il avait prophétisé cela partagez au maximum s'il vous plaît et vous allez comprendre pourquoi je dis que ce monsieur c'est un prophète vous allez voir tout à l'heure tout à l'heure une image claire et nette claire et nette c'est pas monsieur cante qui invente mais une vidéo dans laquelle monsieur alpha condé lui-même prophétise il déclare ouvertement ce qui doit se passer dans une situation pareille ce qui doit arriver dans une situation pareille dans la site dans la situation laquelle il était ce qui peut se passer d'un moment à un autre ce qui peut se passer et c'est qui doit se passer et quand l'acte se passe il faudrait pas que les gens se fâchent pourquoi l'acte s'est passé lui-même il a prophétisé partager la vidéo mettez des coeurs mettez des mettez de liker et mettez des étoiles beaucoup d'étoiles d'ailleurs alors vous allez voir tout à l'heure c'est dans une une petite vidéo de 25 secondes non 22 secondes la prophétie d'alpha condé après je vais répondre à ce charognard ok à cette personne non gratin sans aucune importance qui parle au nom du rpg arc en ciel pour dire ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable vous allez regarder cette petite vidéo la prophétie je pense déjà qu'il y a des gens qui ont dit qui ont qui ont vu la vidéo mais c'est une prophétie d'alpha condé et je vais décortiquer vous allez voir écoutez bien puis emprisonné alpha condé et candidat ses propos de l'époque tranche avec le président qu'il est devenu les chefs d'état manipulent les constitutions pour se faire relire en permanence de façon illégale vous acceptez ça mais ça c'est des coups d'état permanent s'il ya un coup d'état contre une dictature ça ouvre vers la démocratie les chefs d'état qui manipulent la constitution pour se maintenir au pouvoir s'il y a coup d'état c'est un coup d'état contre une dictature alors il faudrait pas que les gens confondent ces coups d'état c'est ce qu'il veut dire coup d'état à quelqu'un qui n'a pas falsifié la constitution pour se maintenir et coup d'état contre quelqu'un qui a fait un coup d'état constitutionnel il dit s'il ya coup d'état dans ces conditions pareil là il faudrait pas confondre c'est la prophétie d'alpha condé le prophète professeur prisonnier président prisonnier oui prophète professeur prisonnier président prisonnier c'est le professeur et le professeur et le professeur oui c'est lui taguer toutes les personnes tous les militants sympathisants du rp j'arc-en-ciel il faut les taguer je vais les voir en ligne j'ai besoin de voir ces gens là quand je parle ne me regardez pas comme ça partager la vidéo vous êtes 946 ça fait 946 partage donc tout ce qui se fâche aujourd'hui parce que on avait un coup contre alpha condé vous n'avez pas raison de vous fâcher vous n'avez pas raison de demander la libération de votre professeur votre professeur vous n'avez pas raison lui-même déclare quand les chefs d'état falsifie les constitutions pour se maintenir au pouvoir dans la falsification de constitution pour se maintenir au pouvoir ça veut dire ce sont des pouvoirs illégaux ce sont des pouvoirs victimes de l'illégimité ces gens là ne mérite pas d'être là ce sont des dictateurs qui font des coups d'état constitutions coup d'état constitutionnel et il parle de lui même il était ça c'est un passé mais il a parlé de lui dans le futur n'est-il pas un prophète est le professeur prophète président prisonnier président il parlait de lui ça c'était dans un passé mais alpha condé parlait déjà de lui dans le futur alors est ce que quelque part ce monsieur n'est pas un malade mental il a une visibilité oui alpha condé c'est c'est un voyant c'est un voyant il voit les choses d'accord c'est c'est quelqu'un qui c'est un joueur de courri prenez tout ce que vous voulez c'est un joueur de sable c'est il joue au miroir il joue à l'eau mais il ce monsieur là il a il a un don il a un don de voir ce qui va se passer à l'avenir mais malheureusement pour lui il ne fait pas attention il ne prête pas attention à ce que lui même il dit c'est ça quand vous avez la capacité de définir votre avenir vous avez la capacité de voir ce qui va se passer dans l'avenir il faut aussi avoir la capacité la capacité de discernement la capacité de comprendre la capacité d'éviter les dangers et alpha condé a manqué cette capacité parce que tout ce qu'il a dit tout ce que lui il a dit quand il était opposant il a tout fait ne venez pas me dire que non ça lui est arrivé non 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 c'est lui même qui a provoqué ces situations là et pendant qu'il prophétisait il était le président du rpg c'est ce que vous oubliez et quand il faisait ces prophéties là hein quand il faisait ça ces prophéties là on l'applaudissait on disait oui c'est qu'il dit c'est vrai les militants du rpg était là pour dire c'est que le champion dit c'est vrai c'est que le bâtisseur dit c'est vrai c'est que le professeur dit c'est vrai vous étiez là à l'applaudir n'est ce pas alors il a eu la chance d'avoir le pouvoir par la manipulation il a manipulé deuxième mandat premier mandat oui il a fait deuxième mandat oui il a voulu faire troisième mandat lui même il est devenu dictateur inconsciemment oui il est devenu dictateur inconsciemment et vous qui dites aujourd'hui ce qui lui est arrivé le reposé n'est pas responsable vous l'avez accompagné là non dans ce projet diabolique vous l'avez accompagné là oui ne dites pas que le rpg n'est pas responsable vous êtes les militants sympathisants du rpg que vous soyez militants sympathisants des premières heures ou de la 151e heure nous on s'en fout vous étiez là vous l'avez accompagné vous l'avez accepté vous l'avez absout et ce projet vous l'avez porté on a rafala abaragnon abaragélandé vous vous taggez la poitrine pour dire oui c'est lui sans alpha condé on sait pas qui va représenter la guinée on sait pas qu'est ce qui va se passer en république de guinée il ya personne qui peut faire ça si c'est pas alpha condé ne venez pas nous dire aujourd'hui que ce qui est arrivé alpha condé le rpg n'est pas responsable le rpg est responsable du début jusqu'à la fin le rpg est responsable le rpg est responsable à 2 millions pour cent ce qui est arrivé alpha condé le sort du rpg arcance et le sort d'alpha condé c'est le rpg qui a formulé cela c'est le rpg qui a constitué cela c'est le rpg qui a le rpg a donné naissance au sort d'alpha condé le rpg a scellé le sort d'alpha condé le rpg à partir du jour où le rpg a déclaré alpha condé vous êtes le champion vous êtes le bâtisseur il faut pas laisser ce pays dans la main des bandits vous êtes le prophète vous êtes le dieu vous êtes l'homme providentiel l'homme irremplaçable vous êtes vous êtes au dessus de tous ceux qui tournent autour de vous vous êtes un extraterrestre si vous acceptez de donner ce pouvoir à quelqu'un on est foutu à jamais c'est ce jour-là le rpg a scellé le sort d'alpha condé et le professeur le prophète professeur prisonnier président prisonnier il s'est laissé manipuler il n'a pas écouté le président de la cour constitutionnelle paire à son âme celui qui est décédé qui a dit qu'il faut se méfier des révisionnistes de la constitution il faut se méfier de la sirène des révisionnistes il n'a pas écouté ce monsieur là il s'est dit ben toi tu es mourant il faut aller bon moi je vais faire mon projet le rpg est responsable de ce qui est arrivé alpha condé c'est le rpg qui a provoqué la suite d'alpha condé c'est le rpg on va me dire oui mohamed janet a trahi oui kasori fofana a trahi oui baidi haribo a trahi oui qui d'autre encore a trahi oh non l'armée guinéenne a trahi alpha condé mais vous oubliez que quand vous citez vous commencez vous commencez la liste par mohamed janet vous oubliez que mohamed janet est un pivot oui c'est un pivot du rpg quand vous citez en donnant le nom de kasori fofana mais vous oubliez que kasori fofana est devenu l'un des éléments clés de ce parti là c'est ce que vous oubliez et vous l'applaudissiez vous disiez que non c'est le ministre qui a toutes les qualités oh kasori fofana non il n'y a pas un grand ministre en guinée plus que lui c'est notre premier ministre ah non il a contrôlé la situation ah non c'est l'homme parfait c'est vous qui êtes là non n'est ce pas et lui aussi il s'est dit non bon je préfère l'ordre que la loi donc alpha condé me donne des ordres j'obéis la loi je m'en fous je m'en fous de la loi c'est ce qu'il a dit vous l'aimiez en ce moment partagez le live mettez beaucoup de coeur mettez des étoiles n'est ce pas vous l'avez accepté alors il faut être capable d'assumer ce qui est arrivé alpha condé ce que vous avez fait alpha condé c'est pas même ce qui est arrivé är公 des mais c'est que vous avez fait parce que il ya dans le destin de l'homme il ya ce qui vous arrive et c'est que vous-même vous provoquez oui c'est parce qu'il est arrivé à l' Brend il faut rectifier la phrase monsieur cuta il faut rectifier la phrase en disant ce qui est arrivé à acconder rien n'est arrivé à l'aufonton il faut dire c'est que nous avons provoqué est ce que nous avons fait alpha condé Voilà, la phrase elle est bonne C'est que le RPG a fait à Alpha Condé Et non ce qui est arrivé à Alpha Condé Alpha Condé lui-même a été un élément déclencheur Et vous, vous êtes venu, vous avez amplifié C'est ça Vous avez pris le micro, vous avez gueulé un peu partout à travers la Guinée Non, il faut voter pour Alpha Condé, mais c'est vous Et un peu plus loin C'est que vous oubliez Le jour, le 5 septembre, le 5 septembre dernier J'ai fait un live où j'ai parlé de la tête du colonel Mamadi Doumbouya De la tête du colonel Mamadi Doumbouya Alors Tout, ça pouvait passer, le troisième mandat pouvait passer Le troisième mandat pouvait passer comme une lettre dans la boîte Le troisième mandat pouvait passer comme de l'eau à boire Mais, ça ne pouvait pas aussi passer Parce qu'il y avait le péché là-dedans Oui, il y avait de l'injustice, il y avait de l'illégitimité, de l'illégalité Il y avait de la trahison là-dedans, la haute trahison Il y avait du mensonge là-dedans Les têtes tombaient comme ça là-dedans Ça ne pouvait pas passer Vous savez, quand je parle souvent d'Alpha Condé Je me dis, Alpha Condé, quoi qu'on dise de lui On peut le remercier pour une chose On peut être reconnaissant envers Alpha Condé Pour une seule chose qu'il a fait en Guinée Alpha Condé, oui Dans toutes ses actions présidentielles Il y a une action qui doit marquer tout le peuple de Guinée Et tout le peuple de Guinée doit être fier de lui à cause de cette action Oui, il faut être reconnaissant, c'est très important Alpha Condé, il a fait mille choses négatives Mais il y a une chose, une chose très bonne qu'Alpha Condé a fait Je vais vous révéler cette chose là Alpha Condé La chose qu'on lui doit La reconnaissance qu'on lui doit Alpha Condé Si moi, quand je dois applaudir Alpha Condé Si je dois accepter Alpha Condé A travers une action en République de Guinée Je vous jure sur l'honneur C'est d'avoir doté C'est d'avoir doté la République de Guinée D'une force spéciale En la tête Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya Bravo M. Alpha Condé Là je peux vous applaudir Là Oui C'est d'avoir doté la Guinée d'une force spéciale Capable de faire un saut d'orgueil C'est d'avoir créé cette force spéciale Capable de motiver l'armée guinéenne Capable de pousser l'armée guinéenne A prendre ses responsabilités Dans une dictature Et à défendre la République En prenant des armes Bravo M. le Président Alpha Condé Là je peux le dire M. le Président Alpha Condé Je ne vais pas ajouter Professeur prisonnier Président prisonnier Non Je dis simplement Bravo son excellence Là Tous les Guinéens Doivent être reconnaissants envers vous Pour ça Pour cette action là Je pense d'ailleurs que A cause de cette action On va oublier au moins 15 promesses Parmi les 300 et quelques promesses Que vous avez faites au peuple Et vous avez été incapables de réaliser On va diminuer le poids de 15 15 promesses Les gars Mesdames et messieurs On enlève ça dedans On fait la soustraction On enlève les 15 là dedans S'il vous plaît Parce que cette action là Cette action là Il avait prédit ici Il dit S'il y a un coup d'état Ce coup d'état là C'est pour la démocratie Voyez-vous Il a dit Ce coup d'état C'est pour la démocratie Alors il parlait du coup Comme m'a dit Dumbuya Allait faire À l'avenir Aujourd'hui c'est l'avenir Mais lui il parlait de ça dans le passé Voyez-vous mesdames et messieurs Alors s'il vous plaît Mettez des cœurs pour Alpha Condé D'avoir créé la force spéciale Pour la République de Guinée Mettez des cœurs Likez Likez Mettez beaucoup d'étoiles pour Alpha Condé Et remerciez lui Pour avoir créé cette force spéciale Et nous avoir laissé cette force spéciale Qui a pris ses responsabilités Et qui a aussi motivé l'armée guinéenne Qui est en train aujourd'hui De mettre le véritable pilier de la démocratie Voilà Nous remercions son excellence Son excellence Elle professeure de la Sorbonne De nous avoir créé cette force spéciale À la tête le colonel Mamadou Dumbuya Même si après ça n'a pas été Voilà Ça ne s'est pas passé comme ça devrait se passer Parce qu'à la base Cette force spéciale était créée Dans le but de contrecarrer Les attaques extérieures Et tout ça Et détecter vite fait Les bandits de grands chemins Terroristes et tout ça La force spéciale était créée dans cette bulle Et d'intervenir rapidement Au cas où quelqu'un veut faire quelque chose Mais malheureusement Ça s'est mal passé Parce qu'après On a voulu créer une nouvelle force Pour contrecarrer Ok Cette même force spéciale Là la trahison a commencé Ils ont voulu créer rapidement Rapidement Une autre force Pour anéantir Les éléments du colonel Mamadou Dumbuya C'est qui a tout simplement Voilà Déclenché certaines choses Et vous savez Même avant C'est-à-dire avant À la veille du À la veille du 5 septembre Les premiers éléments De cette force De cette nouvelle force Était déjà sorti C'est-à-dire C'est cette autre force Qui devrait anéantir L'unité du colonel Mamadou Dumbuya Les éléments Le samedi Parce qu'on a fait le truc Le dimanche Le samedi Les premiers éléments Étaient sortis déjà Donc C'est Dieu qui nous a sauvés Le colonel a anticipé Bac Et puis voilà Ça a arrêté les ardeurs Parce que imaginez-vous Le colonel avec ses éléments Bien formés Des gars qui sortent de nulle part Des gens, des extraterrestres Des gens qui sont vraiment Vraiment cadrés Vraiment carrés Comme dit Le général Le général Sekouba Konate Des gars qui effrayent même Les autres militaires guinéens Écoutez Je ne veux pas d'amalgame Je ne veux pas me fâcher Avec les militaires Mais bon Militaire aussi n'est pas militaire Voyez-vous Ce n'est pas les mêmes formations Ce n'est pas les mêmes Ce n'est pas les mêmes poids Voyez-vous On vous dit maintenant que Il y a deux unités pareilles Unité force spéciale Du colonel Nomadi Dumbuya Et une unité force spéciale D'un autre coin On voudrait faire quoi ? Tac Que ces deux là C'est-à-dire cette contre Force spéciale Qui a été créée Puissent complètement Anéantir les autres Et vous pensez que Ces autres là Ils sont bêtes Ils dorment Non ils ne dorment pas Je pense que C'est ce que le colonel a vu Parce que lui-même On voulait le mettre de côté Paf Il a anticipé Et ça a calmé Voyez-vous Mesdames et messieurs Donc Qui est-ce qui était A la base De la création De cette nouvelle force spéciale Pour contrecarrer D'accord Les éléments du colonel Nomadi Dumbuya Mais ce sont les caciques Du herbe j'arc-en-ciel N'oubliez pas ça Qui est-ce qui était la base ? Ce sont les caciques Du herbe j'arc-en-ciel Parce qu'ils ont estimé Que le colonel Nomadi Dumbuya Avait maintenant des galons Que le colonel était devenu Beaucoup plus influent Beaucoup plus effrayant Qu'il avait des ambitions Tout ça Mais Qui est-ce qui est allé manipuler Alpha Kondé Pour faire ce projet là Pour créer une nouvelle force Qui est-ce qui a voulu La tête du colonel Nomadi Dumbuya Qui est-ce qui a paillé Le colonel Nomadi Dumbuya Trois fois Qui est-ce qui a voulu Emprisonner le colonel Nomadi Dumbuya Qui est-ce qui a gélé Ok Le salaire des éléments Du colonel Nomadi Dumbuya Qui est-ce qui a enlevé Les éléments du colonel Nomadi Dumbuya Au niveau du pont 8 novembre Pour les envoyer à Foré Carrière Qui est-ce qui a voulu Se débarrasser Des éléments du colonel Nomadi Dumbuya Qui est-ce qui a poussé Le colonel Nomadi Dumbuya A prendre ses propres salaires Et à payer ses enfants Ses petits là Qui est-ce qui lui a poussé De faire ça C'est pas les caciques Du herbe j'arc-en-ciel Même les salaires Des éléments Des forces spéciales Tout a été bloqué Par les caciques du herbe j'arc-en-ciel Et le colonel se trouvait Dans un drap Dans un sale drap Parce que A la fin Il fallait que le colonel Lui-même prenne son argent Et paye ses enfants Parce que Les caciques du herbe j'arc-en-ciel Avaient refusé Avaient bloqué Bien évidemment Dans le seul but De nuire au colonel Dans le seul but D'instrumentaliser Les éléments du colonel A se révolter contre le colonel Et à le déstabiliser A finir avec lui C'était le but Bien évidemment Qui est-ce qui a voulu Retirer les armes Les armes Dans les mains Des éléments du colonel Dans quel but On les a envoyés A Forikaria Dans quel but On les a enlevés Au niveau du pont 8 novembre Le colonel M'a dit Dumbuya Était là Les forces spéciales Était au niveau du camp Du pont 8 novembre Pourquoi ? Pour pouvoir intervenir Rapidement En cas d'attaque À ces côtouria Et cadrer rapidement La ville Bien évidemment Ils étaient là pour ça Ils ont été formés pour ça Mais qui est-ce qui a gâché tout ça ? C'est pas les classiques Du RPG arc-en-ciel Et quand est-ce qu'ils ont commencé cela ? Ils ont commencé cela Quand ils ont compris Qu'Alpha Kondé Était condamné déjà Qu'il a été condamné ici Quand il est venu Il est venu Pour son hospitalisation ici Soi-disant vacances N'est-ce pas À cause de ça Votre Mohamed Djané S'est déplacé Pour venir ici Pour lui-même Faire le constat De la maladie d'Alpha Kondé Le monsieur est parti Un certain Dumbui Est passé Dans les zones De la Grande Gueule Pour dire que oui Et leur apprit que Lui il était proche du dossier Il a dit oui Alpha Kondé est condamné Bien sûr Chose que moi J'avais déjà appris Par certaines personnes Proches du dossier Qui est-ce qui a voulu faire tout ça ? C'est pas les classiques du RPG Hein ? C'est pas les classiques du RPG Vous qui dites aujourd'hui Que ce qui est arrivé à Alpha Kondé Le RPG n'est pas responsable Le RPG est responsable Du début jusqu'à la fin Si vous aviez laissé Le colonel Mamadi Dumbuya Si vous aviez Payé le colonel Mamadi Dumbuya Si vous aviez Si vous aviez Continué Si vous aviez Continué De payer Les éléments Des forces spéciales Du colonel Mamadi Dumbuya Si vous n'aviez pas Créé Cette force Cette contre-force Des forces spéciales Si vous faisiez Les choses Dans les règles de l'art Comme vous aviez Tant fait Depuis la création Des forces spéciales En République de Guinée Vous pensiez Que le colonel Allait faire ce coup là ? Non Mais parce que Vous vous êtes Non seulement Vous avez fait mal Au peuple de Guinée Vous avez Vous avez Piétiné Sur le peuple De Guinée Mais vous aussi Vous avez voulu Piétiner Sur le colonel Lui-même Vous avez fini Finir avec lui-même Sa personne physique Et morale Et là Vous vous êtes Trompé De personne Et là Il a compris Que maintenant Ils ont fini Avec le peuple Qu'est-ce qu'ils veulent Faire maintenant ? Ils veulent moi M'anéantir Et les enfants Qui sont derrière moi Et là Je ne vais pas Accepter cela Soit Soit Ils arrêtent Soit On en finit Soit On en finit Bien évidemment Parce que Ce que vous devez Comprendre Peuple de Guinée Ce que le colonel A fait Mettez des cœurs Parce qu'il y a Il y a un cabri mort Qui est en train De mettre des têtes de mort Mettez des cœurs S'il vous plaît Parce qu'il n'aime pas Ce que je suis en train De dire Mettez des cœurs Je vais le chercher Si rappelez-moi Et le bloquer Partagez au maximum La vidéo Je vais bloquer Cette personne-là Rapidement Partagez au maximum La vidéo Je vais le bloquer Rapidement Je vous ai dit Sous cette page-là Il n'y a plus de pagaille Tu pagailles ici Je te bloque Et tu ne suivras plus Les émissions de M. Kanté Ça c'est fini ça Il n'y a plus de pagaille Je te dis Tu ne feras plus de pagaille Sur ma page Tu mets des têtes de mort Je te bloque Je te bloque immédiatement Voilà C'est fini pour toi La vidéo prochaine De M. Kanté Tu ne verras plus C'est fini Tu pagailles sur ma page Tu mets des têtes de mort Je te bloque Ici c'est ma télévision Et ceux qui me suivent C'est leur télévision Si tu n'es pas d'accord Tu t'envoies Ok Alors je disais Si vous n'aviez pas Faire ce truc-là Hein Si vous n'aviez pas Voulut à la tête du colonel Mamadi Dumbuya Et ses éléments Hein Si vous n'aviez pas Piétiner le peuple Marginaliser le peuple Ok Considérez le peuple Comme de la bétail Mais Vous pensiez que le colonel Mamadi Dumbuya Allait faire ce coup-là Non Mais c'est parce qu'il a compris Beaucoup de choses Il a compris que oui Le pouvoir d'Alpha Kondé Avait outrepassé ses limites Avait complètement dépassé ses limites Et qu'il fallait Mettre Fin à tout cela Oui Alors ce qui est arrivé Ce qui est arrivé Ce que vous avez fait Alpha Kondé Soyez responsable Soit Ayez le courage De dire Oui Ce qui s'est passé Nous RPG Arc-en-ciel Nous sommes responsables C'est nous Qui avons fait le coup Alpha Kondé Bien évidemment Assumez votre responsabilité Ne fuyez pas Votre responsabilité Vouloir fuir Votre responsabilité Vous risquez de passer Comme des personnes Sans aucune importance Des personnes non gratteuses Partagez le live Et mettez beaucoup de coeur Mesdames et messieurs Mettez beaucoup de coeur Mettez beaucoup de coeur Et d'étoiles Ces gens là Ce sont des malades Ils pensent que Nous nous sommes Des animaux sauvages On n'a absolument rien Dans la tête Vous pensez que Nous ne sommes pas informés Nous sommes mieux informés Que vous 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 faites des actes Mais nous nous sommes informés Et ceux qui nous informent Ils sont parmi vous Quoi que vous fassiez Nous serons toujours informés Ça c'est clair et net Et ce que je suis en train De dire là Le colonel me m'a dit Dumbuya Même demain S'il veut parler Il va témoigner Il dira que c'est ça C'est parce que C'est un homme discret Et sobre Il ne veut pas parler Ne le poussez pas à parler Si le colonel parle S'il parle Qu'il dise la vérité Qu'il raconte La manière dont Les événements se sont passés Je vous jure sur l'honneur C'est le peuple lui-même Qui va s'attaquer A ce classique du RPG arc-en-ciel Vous allez comprendre Mais le colonel Il ne veut pas ça Il ne veut pas qu'il y ait du bruit Il ne veut pas qu'il y ait du feu Qu'il y ait Ok De soulèvement Tout ça C'est pourquoi Il va molo molo Il préfère se taire Il préfère se taire Surtout Il ne veut pas aborder cette question Et moi je le conseille De ne pas aborder Qu'il nous laisse parler Nous autres Ok Mais lui en tant que Le premier décideur Le premier responsable De la République de Guinée Aujourd'hui Qu'il reste discret et sobre Il veut l'unité en Guinée Il veut la symbiose Il veut l'harmonie Il veut que nous avancions Voilà qu'il se taise On ne veut même pas Que quelques-uns De ces éléments parlent Nous nous savons déjà Ce qui s'est passé Et nous nous allons informer Le peuple Vous n'allez pas venir Devant nous mentir Pour dire Ce qui s'est passé Le RPG n'est pas responsable Toi tu es irresponsable Tu es malade Ça ne va pas dans ta tête Il y a de la boue Dans ton cercle Dans ta tête là C'est la boue qui est là Borana naerouni Tu ne sais même pas faire L'analyse de la situation L'analyse de la situation Tu ne le sais pas faire Depuis le jour Vous avez décidé De changer la constitution Et de se maintenir au pouvoir C'est ce jour là Vous avez scellé le sort D'Alpha Condé Vous pensiez que l'armée Sera là L'armée sera complice Tout le temps Non L'armée a pris Ses responsabilités A la tête Le colonel Nomadi Dumbuya Et merci d'ailleurs Alpha Condé Je dis merci encore Parce qu'il faut être Réconnaissant à ce point Alpha Condé Aujourd'hui Permet à la République De chasser Tout dictateur A la tête De la République De Guinée Alpha Condé A permis aujourd'hui A la Guinée De chasser Toute idée De changement De constitution Dans la tête Des opposants Qui veulent le pouvoir Alpha Condé Nous a permis Il nous a permis De faire cela Aujourd'hui Tous ces hommes politiques Qui sont là Ils savent dorénavant Qu'ils ne peuvent plus Faire un troisième mandat Et l'armée guinéenne Sait dorénavant Qu'elle peut organiser Un coup Et déloger Les dictateurs A la tête De notre République Grâce à Alpha Condé Il faut être Réconnaissant pour ça Parce que c'est lui Qui a créé Les forces spéciales Et dans cette force spéciale Il y a un élément Qui a eu le courage Et l'audace De déloger le dictateur Donc Big up Alpha Condé Sur ce point là Quand Quand il s'agit De dire la vérité Dites la vérité Oui On doit le remercier Pour ça Papa Alpha Condé Merci beaucoup Grand-père Vous avez été intelligent A faire cela Et je vous préviens Bien Vous les politiques Qui sont là Vous là La classe politique A commencer par Seloudalen Diallo Oui A commencer par le président De l'UFDG Et l'ANAD M. Seloudalen Diallo A commencer par M. Seloudalen Diallo M. Lansana Kuaté M. Sidi Atouré M. Fayah Milimono M. Baouré Vous tous là C'est lui C'est lui qui viendra En Guinée Président Démocratiquement élu Et qui va tenter De dissoudre Ou de De disloquer Cette force spéciale Tu auras le peuple Devant toi Peuple de Guinée Et il ne faut jamais Il ne faut plus jamais Accepter Qu'on fasse disparaître Cette force spéciale Parce que C'est lui Qui viendra là Il va vouloir C'est lui qui viendra La tête de la République De Guinée Il va vouloir Se débarrasser Des éléments De force spéciale Ça ne marchera pas La force spéciale Sera là Pour défendre La constitution Ça ne marchera plus Ça je vous préviens Maintenant Si vous avez Des plans comme ça Venir au pouvoir Et chasser Les éléments Du force spéciale Ça ne marchera pas Le colonel M. M. Dumbuya Avant de partir Il va renforcer Encore les forces L'unité Les unités De force spéciale Et je l'encourage D'ailleurs A faire cela Parce que nous ne voulons Plus un dictateur A la tête Nous ne voulons plus Quelqu'un Qui va changer La constitution En Guinée Le colonel M. M. Dumbuya Je vous en prie S'il vous plaît Avant de partir Avant d'organiser Les élections Il faut renforcer Cette unité Des forces spéciales Il faut renforcer Il faut que ce soit L'élite de l'armée Guinéenne Il faut renforcer Il faut encore Récruter et former Il faut financer Il faut armer Ces gens là Il faut les mettre Dans toutes les conditions Possibles C'est vrai On ne veut pas Un coup d'état Contre quelqu'un Qui ne change pas De constitution Non 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 Tu viens Tu fais ton premier mandat Tu organises les élections Ok deuxième mandat Ok on peut te tolérer Même si tu ne gagnes pas Que tu fraudes On peut te tolérer On comprend cela Mais dire que tu vas faire Un troisième mandat Non A la place du FNDC Les forces spéciales Les éléments des forces spéciales Seront maintenant En Guinée Pour défendre La constitution guinéenne Et d'ailleurs J'invite les éléments Les éléments Du CNT Ceux qui vont Écrire cette constitution Moi j'aurais voulu Même que ça soit Une loi constitutionnelle Pour dire Toute personne Tout président guinéen Qui tentera De changer la constitution Pour se maintenir Au pouvoir Le feu vert Est donné à l'armée De mettre La personne là dehors Le feu vert Est donné aux éléments Des forces spéciales De mettre Ce dictateur là dehors On ne veut plus de dictateur Que ça soit Célou ou quoi Je m'en fous Mais je ne veux pas De dictateur Maintenant à la tête De la Guinée Je ne veux plus Que le sang Des enfants guinéens Coule sur le sol guinéen Non Je ne veux plus D'injustice Je ne veux plus D'inégalité Là on ne veut plus Ça c'est fini On s'en fout Que ça soit Qui que ce soit Viens tu fais ton deux mandats Tu quittes Tu quittes On ne veut pas Vous m'avez vu Moi même je suis allé Jusqu'à dire que oui Même si le RPG Arc-en-Ciel veut Ils n'ont qu'à organiser Les élections Ils envoient Quelqu'un d'autre Kassori Fofana Amadou Damaro Kamara Qui que ce soit Je m'en fous Mais qu'on change La tête d'Alpha Kondé Qu'on mette quelqu'un Qu'ils organisent Les élections Qu'ils fraudent Et qu'ils mettent quelqu'un Nous autres On peut accepter On se dit Ok c'est un début De démocratie C'est pas facile Ok Alpha Kondé Il a fraudé les élections Le RPG a fraudé les élections Mais quand même Ce n'est pas la tête D'Alpha Kondé Qu'on va voir à la télé Peut-être que Kassori Fofana Il sera déclaré Vainqueur des élections Ou Amadou Damaro Kamara Peu importe Le représentant Du RPG Arc-en-Ciel D'accord Mais on ne voulait pas D'Alpha Kondé C'est ce qu'ils n'ont pas compris C'est ce qu'ils n'ont pas compris Donc Personne ne va dissoudre Cette force spéciale Je vous préviens Vous les politiques Le peuple sera là Pour défendre même Cette unité Parce que On vous connait On vous connait Mesdames et messieurs Partagez le live Mettez beaucoup de coeur Et mettez des étoiles Mesdames et messieurs Alors je ne vais pas M'attarder sur ça Vous devez comprendre Que tout simplement Ce qui s'est passé C'est le RPG Qui est responsable Il n'y a Ce n'est pas quelconque d'autre Ce n'est pas l'UFDG Ce n'est personne d'autre C'est le RPG Qui est responsable Comprenez ça Une fois pour toutes Vous n'allez pas venir Nous mentir ici Alors il y a un deuxième sujet Qui est très important C'est là où je dis Qu'il faut taguer Madame Djenekaba L'ex-première dame De la Guinée Ou du professeur Alpha Kondé La femme d'Alpha Kondé D'ailleurs Parce que jusqu'à présent Le divorce N'est pas consommé Officiellement Le peuple de Guinée N'est pas informé Que oui Qu'il y a divorce Entre Alpha Kondé Officiellement Il y a divorce Entre Alpha Kondé Et Djenekaba On n'est pas encore informé De cela Si cela est fait Si c'est fait Nous on n'est pas informé De toutes les façons Le peuple aussi a le droit De savoir Si Alpha Kondé Est divorcé A sa femme Tout ça On a le droit Mais peu importe Ce qui se trame Maintenant là Moi j'ai reçu Un appel Appel Ok Qui est venu De nulle part C'est pourquoi Je dis aujourd'hui Que je vais sauver Adjadjenekaba Et si elle est quelque part En train de m'écouter Qu'elle m'écoute Très bien Qu'elle m'écoute Très bien Parce que Je sais Qu'elle communique Avec quelqu'un Elle ne va pas Nier cela Elle sait aussi Qu'elle communique Avec quelqu'un Quelqu'un Qui était proche D'Alpha Kondé Madame Hadjadjenekaba Cette personne N'est pas sincère Envers vous Parce que cette personne A un projet Diabolique Derrière sa tête J'ai l'information Et beaucoup de personnes Ont déjà l'information Des personnes comme moi Ont déjà l'information Cette personne Est allée consulter Quelqu'un Supposé être Marabout féticheur Il a été dit A la personne Il a déjà fait Les sacrifices Et tous les militants Sympatisants Du RPJ Arc-Ancien Doivent m'écouter Parce qu'il a été dit A la personne Qu'après avoir fait Ces sacrifices Ces sacrifices sataniques Que la personne En épousant la femme L'Alpha Kondé De l'ex-président Alpha Kondé Le monsieur La personne Deviendra Le responsable L'unique responsable Du parti D'Alpha Kondé Et que la personne Deviendra président De la République de Guinée Alors Madame Adjadjane Kaba Comprenez très bien Que la personne Qui vous appelle Pour vous séduire Ce n'est pas Quelqu'un Qui est amoureux De vous Ce n'est pas Quelqu'un Qui veut Votre bien La personne Qui vous appelle Pour vous séduire Pour vous marier Ce n'est pas Quelqu'un De fiable Là je vous dis Aujourd'hui Le but C'est de vous épouser Et être le seul Et unique Responsable De ce parti Et gagner Les élections En Guinée C'est le sacrifice Qui a été dit A la personne Donc Méfiez-vous Vous êtes déjà Au courant Drabara 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 Ca Kahnima Parce que La personne Que le monsieur Est allé Consulter C'est cette même Personne Qui a donné L'information Eh oui Moi je ne dirai Pas le nom Eh bien sûr Je ne dirai Pas le nom Vous n'allez pas Boire l'alcool Et puis moi Je vais Tutuber À votre place Non ça Je ne vais pas Faire cela Mais je parle A la personne De Adjadjane Kaba Et elle sait Pertinemment Que quelqu'un L'appelle Matin Midi Soir Pour soi-disant Prendre de ces informations, si elle va bien, c'est une forme de séduction. Si la personne vous a déjà ouvertement déclaré son amour, et vous savez très bien que la personne était beaucoup plus proche d'Alpha Conde que n'importe qui, et a une place beaucoup plus haute dans le RPG arc-en-ciel. Et vous savez pourquoi la personne vous approche? Vous savez pourquoi? Dans le seul et unique but, parce que vous êtes la femme d'Alpha Conde. Et on a dit à la personne qu'il faut épouser, forcer. Si vous voulez vraiment cette place-là, il faut avoir la femme d'Alpha Conde. Et vous allez être l'unique représentant du RPG arc-en-ciel. Vous serez choisi pour représenter le RPG arc-en-ciel et vous serez président en Guinée. C'est des sacrifices sataniques. La dame, elle sait de quoi je parle. Elle sait pertinemment de quoi je parle. Donc, comprenez très bien. Et si vous le faites demain ou après-demain, qu'on vous voit ensemble, souvenez-vous de ma vidéo-là. C'est clair et net. Souvenez-vous de ma vidéo-là. Et si, madame Hadja Djenin, vous le faites pour sauver le parti, ça va mal se tourner pour vous. Oui. Parce que ce que la personne a fait comme sacrifice pour venir vers vous, vous ne connaissez pas cela. Ça, vous ne connaissez pas. Et vous ne savez pas ce qui est derrière la tête de la personne. Vous ne savez pas. Alors moi, je vous ai donné aujourd'hui le poteau rose. Si vous voulez maintenant accepter les avances de la personne, c'est pas quand même magique. Alpha Condé n'est pas mort d'abord. Alpha Condé n'est pas encore enterré. Alpha Condé est encore vivant. Et il y a un de ces éléments, un de ces éléments, qui veut directement s'attaquer à sa femme. C'est pas quand même magique ça, mesdames et messieurs. C'est là que vous comprenez qu'en Afrique, surtout la Guinée, ces gens-là, ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Prêts à tout. Prêts à tout. Prêts à tout. On sait que oui, Alpha Condé, même s'il était mauvais, mais c'était un président. Entre 2010 et 2020, même s'il était mauvais, c'était un mauvais chef. Il était quand même chef. Et qui dit chef, dit beaucoup de choses. Qui dit chef, dit beaucoup de pouvoir mystique. N'oubliez pas cela, nous sommes en Afrique, même ici en Europe. D'accord ? Et vous savez, le représentant du tout le pouvoir mystique d'un chef, c'est sa femme. Oui. C'est sa femme. Et c'est dans ce but-là, ce monsieur, on lui a conseillé de faire cet acte. Je pense que Yannick Abba sait déjà de qui je parle. J'ai tellement donné de... J'ai tellement décrit la personne qu'elle-même sait maintenant de qui je parle et de quoi il s'agit. Alors, c'est une peau de banane. Si vous glissez là-dessus, le peuple va vous voir et vous serez vu deux fois. Parce que je sais. Je sais et vous savez aussi et la personne sait aussi que ce projet, ça ne va pas durer. Et oui. Et vous allez passer comme une folle. Là, je fais cette vidéo. Je vous parle pour vous sauver. Alors, comprenez. C'est lui qui vous écrit ou celui qui cherche à vous séduire. Ce n'est pas quelcon qui est sérieux. Ce n'est pas quelcon qui vient avec des bonnes intentions. C'est quelcon qui vient uniquement pour le pouvoir. À bon entendeur, salut. Vous avez déjà l'écho. La dame, elle a déjà l'écho. Elle doit comprendre. Et si ces enfants me suivent, vous devez parler à votre maman. Vous devez parler à votre maman. Vous devez parler à votre maman. Donc, mesdames et messieurs, c'était les petites informations et les grandes informations que j'avais à vous donner. Vous partagerez au maximum cette vidéo. Et je vous aime, je vous love. C'est M. Kanté, encore toujours. Vous savez bien. Vous savez bien, c'est M. Kanté. Bien sûr, bien évidemment. Et donc, je serai encore devant vous demain, Inch'Allah, pour vous parler encore d'autres sujets. J'avais voulu parler aujourd'hui de l'éducation, mais là, ce sujet-là, je ne pouvais pas laisser parce que je me suis dit non, c'est une femme. Il faut la sauver. C'est une femme. Même si c'était la femme d'un dictateur, mais je ne peux pas. Il faut l'informer à temps. Et je vous dis, si j'avais le numéro de Hadja Djenekaba, je l'aurais appelé directement. 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 Et si Djenekaba, elle veut me contacter, je la donne mon numéro. Tout simplement. Si elle veut me contacter pour avoir beaucoup plus de détails, je la donne mon numéro. Elle a déjà, peut-être que, voilà, elle a déjà mon numéro à travers les réseaux sociaux. Bien évidemment. Alors, mesdames et messieurs, c'est un peu ça. D'autres diront que, ah, M. Kanté, c'est ça. Oui, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la nature des choses en Guinée. C'est la vérité. Et oui, c'est la politique. La politique est sale. La politique est sale. Et vous savez d'ailleurs pourquoi Alpha Kondé avait chassé un certain nombre de... Pourquoi il avait chassé un certain nombre de caciques du RPG arc-en-ciel de Sécouturéa ? Il est soupçonné d'avoir rodé autour de Djenekaba. Oui. Et parmi ceux qu'Alpha Kondé avait chassé, à un moment donné, d'accord, parmi ceux-là, ce monsieur-là, il se trouve parmi ces gens-là. Il se trouve dans cette troupe-là. Oui. C'est quelqu'un qui est beaucoup influent dans le RPG arc-en-ciel. Et oui, il fait tout ça pour augmenter en influence. Ils font tous des sacrifices pour être à la tête du RPG arc-en-ciel. Ils font tous des sacrifices. Mais lui, c'est le las. C'est le las. Donc, à bon entendeur, salut. À demain, Inch'Allah. Je vous aime. Et bonne soirée. Bye bye. Bisous à vous. C'est encore moi, M. Canté, l'infatigable. Bye bye. Ciao.